Ah là 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 là, le reliquat dans la forge magie, le reliquat. Beaucoup le calculent mal, ou bien beaucoup n'y prêtent pas attention, et c'est pourtant votre allié le plus précieux pour pouvoir optimiser à fond vos équipements. On va essayer de régler ça tout de suite, en voyant comment le calculer, et comment optimiser à fond vos équipements avec. Le reliquat c'est un bonus que vous offre la forge magie, quand elle a mal géré son effet de balance. Je vous avais expliqué dans la première vidéo tuto sur la forge magie, que le système fait que quand vous posez une rune sur un équipement, la forge magie va chercher à puiser l'équivalent ailleurs en contrepartie. Sauf que des fois, la forge magie vous retire plus que prévu. Et pour s'excuser, elle va vous offrir un bonus, un reliquat. Ce reliquat donc, il va apparaître dans votre historique de forge magie sous cette forme, plus reliquat. Vous avez donc été notifié par le jeu que vous avez gagné un bonus, mais vous ne savez pas exactement combien. Ça va être à vous de le calculer, et c'est là qu'on en revient à la question du poids des runes, c'est principalement ici que ça va servir. Pour savoir de combien de reliquats vous disposez, c'est très simple, il s'agit de la différence entre ce que vous auriez dû perdre, et ce que vous avez réellement perdu. Par exemple, sur cet anneau, en essayant de mettre une rune ré-feu qui pèse 2, l'historique de forge magie m'indique qu'en contrepartie, j'ai perdu 1 de résistance neutre et 1 point de chance, ce à l'équivalent de 3 au niveau du poids. La balance de forge magie a donc été injuste envers moi, et j'obtiens donc un bonus pour pouvoir rattraper son erreur. J'aurais dû perdre 2, j'ai perdu 3, j'obtiens donc un bonus de 1. Autre exemple, en mettant une rune d'hommage terre qui pèse 5, j'ai perdu sur cet anneau 2 sagesse, sauf que 2 points de sagesse, ça équivaut à 6 de poids. J'ai donc à nouveau un reliquat qui apparaît, que je peux calculer en faisant la différence, c'est-à-dire 1. Bon, c'est bien gentil de savoir qu'on dispose d'un bonus, mais à quoi est-ce qu'il peut servir concrètement, à part rattraper les erreurs de la forge magie ? Eh bien, c'est justement là qu'il va falloir être attentif à votre historique de forge magie. Il faut que vous gardez toujours en tête que vous disposez de ce bonus, parce que le bonus extroyé par ce reliquat correspond à un montant de poids en rune que vous allez pouvoir poser sans aucune contrepartie, sans aucun effet de balance. Autrement dit, c'est des runes que vous allez pouvoir poser gratuitement et sans aucun risque pour votre équipement. Par exemple, la rune initiative pèse 1. En la mettant sur mon équipement, j'obtiens son bonus de 10 initiatives et je ne perds rien d'autre. Et vous pouvez noter que dans l'historique de forge magie, il m'est bien indiqué que j'ai gagné 10 points d'initiative en échange de mon reliquat. On voit beaucoup trop de forge magie, que ce soit en jeu ou même sur YouTube, qui vont faire leur forge magie, et à la fin, il y a écrit plus reliquats sur leur dernière ligne. C'est clairement perdre bêtement quelques stats que vous auriez pu obtenir sans aucun risque. Autre chose à savoir, c'est que votre reliquat peut bien sûr être utilisé en plusieurs runes. Par exemple, en essayant de mettre une rune réfeu sur mon fameux anneau de démonstration, le jeu m'indique que j'ai fait un échec critique qui m'a retiré 1 point de chance et 1 dommage haut. En mettant un poids de 2, j'ai donc perdu l'équivalent de 6 de poids. 5 pour le dommage et 1 pour la chance. On fait la différence entre 2 et 6. J'ai donc à disposition un reliquat de 4, que je peux très bien utiliser en plusieurs runes, comme par exemple ici en mettant une rune Pacha qui pèse 3, et qui me retire donc 3 à mon reliquat, suivi d'une rune initiative qui a fait un échec, mais qui avait un poids de 1. Ma quantité de reliquat disponible a donc diminué au fur et à mesure jusqu'à disparaître complètement. Enfin, dernière chose à savoir par rapport au calcul du reliquat, c'est que si vous faites un succès critique sur une rune alors que vous disposez d'un reliquat, notez bien, c'est important, que votre quantité de reliquat n'a pas bougé. De toute façon, c'est simple. S'il n'y a pas d'écrit moins reliquat, c'est que votre reliquat est identique à ce que vous aviez avant votre succès critique. Ce qui est primordial à retenir de tout ça, c'est qu'il y a des fois où le reliquat obtenu va être tellement grand que vous allez pouvoir poser énormément de runes entre guillemets gratuite pour pouvoir optimiser votre équipement. Et ça, sans aucun effet de balance, sans aucune contrepartie, sans puiser aucune autre caractéristique. Et c'est là que vous allez pouvoir devenir un bon forge-mage. Je vais vous faire des démonstrations, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout tout de suite, ce sera plus clair avec des images. Si par exemple, je fais sauter un PM sur un équipement en mettant une rune Passa qui donne plus 3 en sagesse, vous pouvez observer qu'en mettant une rune qui pèse 9, la forge-mage va retirer une caractéristique qui pèse 90. On a donc à ce moment-là un reliquat de 81 à disposition. Bon, vous allez me dire qu'on a également plus de PM, mais on va y revenir tout de suite. Si vous vous rappelez de ce qu'on vient d'expliquer il y a quelques minutes, vous avez noté que si l'on passe une rune en succès critique quand on possède un reliquat, cette rune n'a aucune incidence sur le reliquat et il reste ainsi à la même valeur qu'avant que vous ayez passé votre rune. Tout l'intérêt donc, ça va être de venir remettre la grosse caractéristique qui a sauté en espérant un succès critique pour pouvoir ainsi conserver notre gros reliquat et pouvoir passer énormément de runes sans contrepartir. Il y a donc deux façons de faire pour profiter de ce reliquat. Soit vous repassez directement votre rune en espérant faire un succès critique, puis vous allez mettre les runes que vous voulez pour optimiser votre équipement. Soit vous utilisez en premier ce reliquat en mettant les runes que vous souhaitez, puis vous remettez votre grosse rune à la fin en succès critique. Je vais vous faire une démonstration vidéo de ces deux méthodes et on va voir après les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. On va commencer avec la démonstration de l'utilisation d'un reliquat une fois la rune replacée en succès critique. Pour ça, je vais utiliser une baguette des limbes Vous allez tout d'abord commencer en forge-mageant normalement votre équipement en jouant avec l'effet de balance entre l'intelligence et la sagesse jusqu'à ce qu'une rune PA ou une rune PM saute. Dans le cas présent, c'est le PM qui saute rapidement en mettant une rune PASA. Et c'est là que je vous conseille de sortir votre calculatrice pour être sûr de ne pas faire d'erreur dans le calcul du reliquat. Vous commencez par taper le poids de la grosse rune qui a sauté. En l'occurrence, c'est un PM. Donc 90 de poids. N'oubliez pas bien sûr de retirer à ce reliquat la rune que vous venez de tenter. Dans le cas présent, c'est une PASA d'un poids de 9. On prend donc notre calculatrice et on fait moins 9. Petite parenthèse juste. Quand votre rune soit passée ou qu'elle ait fait un échec critique, vous devez dans tous les cas retirer le poids de la rune que vous venez de tenter. C'est donc à ce moment-là, juste quand la grosse rune vient de partir, qu'on va tenter de la repasser en succès critique. C'est un rappel juste qu'on a déjà dit dans la première vidéo Tuto Forge Magie. Mais pour savoir si une rune est passée en succès critique, il suffit qu'il n'y ait rien d'autre d'inscrit dans votre historique que la rune que vous venez de placer. On a donc actuellement bien une baguette des limbes avec un PM et un reliquat toujours présent de 81. Ce qu'on va faire avant de tenter notre hover en vitalité, c'est de peaufiner un peu le jet. En l'occurrence, en remontant l'intelligence. On va y aller rune par rune pour vous préciser autre chose sur le reliquat. Première rune, vous noterez que celle-ci est passée en succès critique. Elle ne puisse donc pas notre reliquat qui reste toujours de 81. Seconde rune, également. Tant qu'il n'y a pas noté moins reliquat, c'est que celui-ci est toujours identique. Troisième rune, un échec critique sur une païnée qui pèse 3. On prend donc notre calculatrice et en fait moins 3 pour savoir où en est notre reliquat disponible. On est donc à 78. Enfin, dernière rune pour arriver au jet maximum en intelligence, un succès neutre, indiqué par 3 intelligence et un moins reliquat. Vous connaissez le poids de votre rune qui est de 3. On retire donc à nouveau 3 sur notre calculatrice pour savoir combien de puits il nous reste, c'est-à-dire 75. Le jet ainsi obtenu me semble convenable pour y placer un over en vitalité. Ce que je vais donc faire à présent c'est de savoir combien de rune vitalité je vais pouvoir placer pour optimiser au maximum mon reliquat. Dans cet exemple-là, je vais prendre mon puits disponible, c'est-à-dire 75, et le diviser par 3, le poids d'une rune pas vie. Jetez toujours un œil à un tableau de poids des runes pour être sûr de ne pas vous tromper. Je tombe exactement sur 25. C'est le nombre de runes pas vie que je vais donc pouvoir tenter sur cette baguette sans risque de perdre d'autres caractéristiques. Petite parenthèse à nouveau, c'est à ce moment-là du FM. J'avais eu 76 de reliquats disponibles plutôt que 75. Je n'aurais pas pu tenter une rune pas vie supplémentaire. Mais par contre, ce que j'aurais pu faire c'est utiliser juste une rune vie simple qui pèse que 1 pour pouvoir optimiser justement 100% de mon reliquat. Pensez toujours à utiliser 100% de votre reliquat, c'est vraiment sinon juste du gâchis. Une fois que vous savez donc exactement combien de runes vous allez pouvoir tenter, il ne reste plus qu'à cliquer et admirer votre travail bien optimisé. Si certains se demandent ce qui se passait si on tentait une rune de plus, voilà la réponse. Vous allez recommencer à perdre des caractéristiques sur votre équipement. Ici, 3 intelligences correspondant au poids de 3 de la rune pas vie qu'on a tenté de mettre. Petit aparté, dans certains cas assez rares, les runes que vous allez mettre en over peuvent également faire des succès critiques. Quand cela arrive, la rune n'a donc pas puisé dans votre reliquat et vous pouvez alors tenter une rune supplémentaire. Dans le cas de notre exemple, on aurait donc pu tenter 26 runes pas vie au lieu de 25. Voilà donc pour la première démonstration de l'utilisation d'un reliquat disponible une fois la grosse rune posée. J'espère que ça a été la première technique pour optimiser un reliquat, celle de la remise de la grosse rune à la fin de l'utilisation de notre reliquat. Dans cet exemple, on peut voir qu'on a perdu le PM sur notre fameuse baguette en posant une rune pas innée. On va donc commencer par procéder de la même manière que la première technique en sortant notre calculatrice et en calculant notre reliquat. On prend le poids d'un PM, c'est-à-dire 90. On n'oublie pas de retirer les 3 de poids de la rune pas innée qui a fait sauter le PM et on obtient donc un reliquat de 87. La différence avec la première technique va se jouer maintenant. Plutôt que de remettre immédiatement la grosse rune, on va d'abord utiliser tout le reliquat disponible puis repasser notre rune PM à la fin. Comme pour tout à l'heure, on va d'abord commencer par optimiser l'intelligence de notre baguette. Cette fois-ci, on fait un échec critique et 2 succès notes. Les 3 runes pas innées ont donc puisé notre reliquat et y ont donc retiré chacune 3 à notre reliquat. On prend donc notre calculatrice et en fait moins 9. Le reliquat disponible à ce moment-là est donc de 78. Et étant donné que l'on compte rajouter de la vitalité à coup de rune pas vie qui pèse 3, on divise 78 par 3 et on obtient notre nombre de 26, qui est donc le nombre de runes pas vie que l'on va pouvoir tenter sans contrepartie. On fait bien sûr attention à vérifier qu'on n'a pas eu par hasard une rune qui est passée en succès critique et une fois le reliquat totalement épuisé, nous obtenons une très belle baguette mais qui malheureusement n'a toujours pas de PM. On serre donc les fesses à ce moment-là et on espère pour qu'elles passent en succès critique, votre travail est terminé. Je vais revenir à présent sur ces 2 techniques et vous montrer les avantages et inconvénients de chacune d'entre elles. Pour ce qui s'agit de la première technique, sachez que vous obtiendrez quasiment toujours un résultat inférieur à la seconde technique comme on a pu le voir avec ces 2 exemples. La différence par contre, c'est que vous avez beaucoup plus de chances de réussir à remettre votre grosse rune en succès critique que dans la seconde technique. Je vais y revenir pour vous expliquer pourquoi. On a donc d'un côté une solution beaucoup plus rapide et beaucoup moins coûteuse avec la première technique et de l'autre, on a une solution qui permet d'avoir des résultats beaucoup plus optimisés mais beaucoup plus coûteux à réaliser. Après, donc à vous de voir selon vos kamas, votre patience et ce que vous voulez obtenir sur votre équipement. D'expérience, je dirais que vous avez environ 5 fois plus de chances de réussir la première technique que la seconde pour vous donner un ordre d'idée. Mais alors pourquoi la première technique est beaucoup plus simple que la seconde ? Pourquoi dans la deuxième technique on a un résultat beaucoup plus optimisé que dans la première ? Et bien c'est tout simplement le résultat d'une règle très simple en forge magie qui dit que plus le poids total de votre item est éloigné de son poids maximum, plus vous avez de chances de faire des succès critiques quand vous posez vos runes. En gros, le jeu comprend que vous avez un item très moyen et va vous offrir l'opportunité de pouvoir remonter le jeu beaucoup plus facilement avec des runes qui passent beaucoup mieux. Je vous fais une démonstration avec les baguettes que l'on vient de faire. Sur la première baguette, avant de repasser notre PM, le poids de notre équipement était de 293. On avait 100 pour le PA, 51 pour le PO, 111 pour la sagesse et 31 pour l'intelligence. Je vous appre volontairement la ligne force, on y reviendra plus tard. Tandis que sur la seconde baguette, avant de repasser notre PM, le poids de notre équipement était de 326. 100 pour le PA, 51 pour le PO, 108 pour la sagesse, 40 pour l'intelligence et 27 pour la vitalité. En sachant qu'un jet parfait sur une baguette des limbes l'a fait monter à 401 de poids. On a donc statistiquement plus de chances de faire un succès critique sur la rune PM avec la première technique qu'avec la seconde car notre poids total au moment de repasser la grosse rune est plus éloigné du poids total maximum. Sauf que ce que vous vouliez faire surtout, c'était un over en vitalité et au moment de tenter vos runes pas vie, votre poids sur l'équipement est de 383 avec la première technique vu qu'on a déjà rajouté le PM sur l'autre technique vu qu'on a pas encore ajouté ni la vitalité ni le PM. Retenez simplement de toute façon que vous avez plus de chances de réussir à remettre la grosse rune sur la première technique mais que vous aurez un résultat beaucoup plus optimisé avec la seconde technique. Les chiffres qu'on vient de donner sont seulement là pour vous expliquer le pourquoi du comment sachez que vous n'aurez jamais à les compter en forge de magie ne vous inquiétez pas. Et on est enfin arrivé au bout de cette explication sur le reliquat. Sachez que cette baguette des limbes est à gagner pour l'un d'entre vous sur le serveur monocompte Elisel. Pour ça il vous suffit de me rejoindre sur Twitter et de retweeter le post où j'annonce cette vidéo. J'annoncerai le gagnant dans les prochains jours et je lui enverrai un message privé. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Vous allez pouvoir à présent devenir de très bons forge de magie. Mais il y a encore quelques petites astuces pour pouvoir devenir un expert en forge de magie. On verra ça dans la prochaine et dernière vidéo consacrée justement à la forge de magie. Sur ce je vous dis à bientôt on se retrouve sur Twitch d'ici là. N'hésitez pas à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu à vous abonner vous connaissez la chanson Allez tchou ! Sous-titrage ST' 501